Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler d'un add-on. Il s'agit de l'outil Vegetation. Alors pour être totalement honnête avec vous, j'ai été contacté en message privé sur Twitter par B-Productions. Donc ce sont ceux qui produisent entre autres cet outil Vegetation. Et ils m'ont gracieusement donné le plugin, donc merci à vous. Et également, ils m'ont proposé de faire une vidéo dessus pour vous le présenter. Chose que je vais faire parce que j'ai testé l'outil, il est vraiment top, vous allez voir un petit peu tout ce que ça offre. Globalement, c'est quoi ? C'est une sorte de librairie d'assets de végétation. Mais pas que, parce que ça vous permet d'avoir la main de manière automatique sur des variations de shader pour rajouter un petit peu de variété, faire varier les saisons. Et également, ça ne propose pas que la végétation, parce que la végétation dans notre tête, c'est vraiment que des arbres. Ça va vous donner également possibilité de rajouter dans vos scènes des rochers, des souches d'arbres, des plantes grimpantes, des plantes un petit peu pendantes, des choses qui ont un rapport avec le désert, avec plein de types de catégories de végétation. Ça peut être des haies, ça peut être plein de choses que vous voyez sous vos yeux lors de ces rendus. Et vous voyez que c'est quelque chose qui va être très réaliste, qui peut vous servir pour vos rendus de paysage, pour vous servir pour des rendus d'architecture, pour plein de choses. J'insiste également sur le fait que ce plugin est totalement compatible avec Eevee et Cycles. Donc ceux qui ne possèdent pas tout simplement les machines pour faire des rendus très avancés avec Cycles, vous pouvez l'utiliser avec Eevee et vous allez voir que le rendu est tout à fait qualitatif. Donc on peut faire plein de choses, comme vous pouvez le voir juste ici. L'avantage c'est quoi également ? C'est que c'est un plugin qui est français, réalisé par des Français. Donc on peut soutenir une entreprise française, donc c'est cool. Et en plus de ça, une partie des revenus est reversée à la Blender Foundation. Donc il permet d'avoir des perpétuelles évolutions sur ce logiciel qui est gratuit, je le rappelle. Également, pour être totalement transparent avec vous, vous savez que je ne vous cache rien, le lien qu'il y aura dans la description, c'est un lien d'affiliation. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand vous cliquez sur ce lien et que vous achetez le plugin, 10% sera reversé en moi-même. Tout simplement. Donc je peux gagner 10% à chaque fois que vous achetez le lien, en passant par le lien dans la description. Là, vous vous dites, c'est bien beau, mais nous, on y gagne quoi ? Eh bien, c'est la même chose. Il y a un code qui est Michael10. Si vous tapez ça au moment de votre achat, je vous montrerai en fin de vidéo comment procéder, vous aussi, vous allez gagner 10%. Donc 10% de réduction, c'est pas mal, sachant qu'il y a trois tarifs différents. Le premier tarif qui offre un certain pourcentage d'assets, le second tarif qui vous offre tous les assets du plugin, et le troisième qui est l'équivalent, mais pour les studios. Si jamais vous êtes une entreprise avec plusieurs utilisations, vous devez passer par ceci. Ok ? Donc 10% pour moi si vous passez par un lien d'affiliation, et 10% de réduction pour vous. Donc tout le monde y est gagnant. Voilà. Donc si je peux vous faire gagner quelques pourcentages, c'est avec plaisir. Ok ? Donc d'abord, je vais vous présenter l'outil d'Amblender, et ensuite on ira sur le site pour passer en revue un petit peu toutes les fonctionnalités que j'aurais pu oublier parce qu'il y en a un certain nombre. Vous allez voir que le plugin est très facile d'utilisation, mais malgré tout très complet et très qualitatif dans ce qu'il propose. Alors comment on fait pour installer le plugin ? Quand vous allez le télécharger, vous allez avoir un fichier zip. Donc en allant dans Edit, Preferences et dans Add-on, vous avez juste à cliquer sur Install, aller chercher votre point zip, et automatiquement Blender va s'occuper de le dézipper et de l'importer dans Blender. Donc vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses dans le plugin, et ensuite vous êtes ready pour travailler avec ce magnifique outil. Donc ça va vous rajouter à droite un petit onglet qui s'appelle Végétation, comme le nom du plugin, et si je clique dessus, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est très simplifié, très facile d'utilisation, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, et c'est vraiment ultra facile. Je n'hésite bien sur ça. Donc première chose à voir, on a des catégories. Par défaut, on est en All, ce qui signifie que si je clique sur la miniature de dessous, je vais avoir tous les assets disponibles dans le plugin. Par défaut, j'ai tout ça, et si je mets mon curseur en bas, vous allez voir que ça défile, ça défile, et là, on s'aperçoit de la variété. J'ai à la fois des nénuphars, j'ai des petites herbes qu'on retrouve au bord de l'eau, j'ai des bouches qu'on peut avoir dans des jardins très bien taillés, j'ai des murs végétaux, j'ai des choses un petit peu descendantes, comme du lierre, on peut avoir des vignes, on a des pots dans lesquels on va pouvoir mettre des arbustes, on a également des rochers, très intéressant, on a des fougères, voilà, on a plein de catégories, on a même des souches d'arbres, tout ceci, c'est assez dense, vous avez plein de choses, et d'une manière globale, tout ce que vous pouvez trouver dans de la végétation, vous pouvez le trouver dans ce plugin, donc c'est vraiment très sympa. Alors, si jamais il y a beaucoup de choses, que je veux rajouter, par exemple, un arbre, comment je fais ? Je vais cliquer sur All, et je peux filtrer par catégorie. Donc si je vais sur Tree, je vais avoir tous les arbres qui vont être proposés par le plugin. Juste à cliquer ici, et imaginons que je veuille rajouter un Hawk Summer, donc c'est-à-dire un chêne, les mots français, des fois, vont m'arriver d'un coup, un chêne, juste à cliquer dessus, et j'ai le visuel. Dessus, on a différentes choses qui vont nous intéresser. J'ai d'abord la saison, donc si j'étire un petit peu ça, j'ai Summer, été, Autumn, Winter, Hiver, Spring, Printemps. Donc quand je vais cliquer ici, vous allez voir que ça va changer déjà le nom de la set, ainsi que le visuel. Donc, en Summer, je vais avoir des feuilles assez fournies, très vertes. En Automne, on va tendre un petit peu vers le brun au Angers, magnifique. En Hiver, je vais avoir uniquement les branches, et par-ci, par-là, quelques feuilles de temps en temps. Et en Spring, je vais avoir un petit peu moins de feuilles, et qui vont être vertes. Sachant qu'en Hiver, ça va même vous rajouter de la neige. Vous allez voir que tout ça, on peut l'éditer également dans les matériaux, donc avec quelque chose qui est simplifié, on a des groupes de nodes, on n'a pas besoin d'aller fouiller partout. Mais si je veux fouiller, rien ne m'empêche d'aller chercher dans les matériaux, dans les nodes, pour voir comment tout s'est structuré. Si je veux rajouter cet objet, rien de plus simple. J'ai deux options, Center ou Cursor. Center, ça va le rajouter au centre du monde, donc en 0, 0, 0. Cursor, ça va le rajouter à l'endroit du curseur. Très pratique, si je travaille sur une scène, que je veux me faire une librairie sur le côté, je la mets sur le curseur, je ne suis pas embêté. Et là, j'ai juste à faire Add Tree. Et automatiquement, hop là, ça me rajoute l'arbre. Donc l'arbre est relativement bien optimisé, pourquoi ? Parce que quand je suis dans la vue solide, vous pouvez voir que les feuilles, par exemple, c'est une topo très simplifiée. J'ai très peu de polygones. Donc tout va être géré ensuite en alpha. Ce qui permet d'aller gérer la vue 3D, parce que je n'ai pas de calcul de l'alpha, et quand je fais le rendu, là, j'ai l'alpha qui apparaît. Je vous disais tout à l'heure que c'est des compatibles Eevee et Cycles. Ce qui signifie que si je passe dans le material preview mode, il va y avoir une petite compilation des shaders. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on a plein de maps, de diffuse, d'opacité. On a des maps de normal, de bump également, peut-être. On a la construction des shaders, que ce soit pour les feuilles ou pour le tronc. Et une fois que tout ça a été calculé par Blender, vous voyez qu'il affiche en temps réel. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est relativement bien optimisé, comme vous pouvez le voir. Alors, sachant que j'enregistre en même temps s'il y a des petites pertes de FPS, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, chez moi, sachez que c'est extrêmement fluide. Et si je zoome, vous pouvez voir qu'on a bien des textures en alpha sur mes objets. Donc ça permet d'avoir des feuilles très réalistes qui sont découpées avec une texture en temps réel. Donc ça, c'est pour Cycles. Vous voyez que ça fonctionne très bien, que ce soit à la fois sur les feuilles ou sur le tronc. Et qu'est-ce qui se passe si je passe... C'était pour Ivy, pardon. Qu'est-ce qui se passe si je passe en Cycles ? Donc Ivy, je rappelle, un système de temps réel PVR, Cycles, du Path Tracing, donc beaucoup plus précis en termes de calcul. Donc si je rajoute, par exemple, un environnement de texture, que je prends une forêt et que je la désactive, hop là, ici dans l'affichage, si je passe en mode de rendu, vous allez voir que la magie va opérer avec un magnifique arbre. Vous voyez ce qu'on peut obtenir ? Donc je vais augmenter un petit peu l'intensité. Ici, je vais passer à 4. Voilà. J'ai un magnifique arbre. Donc pareil, avec des matériaux qui réagissent vraiment correctement, que ce soit sur le tronc. Ici, donc il y a du Denoise. Alors, s'il y a des choses un petit peu floues, c'est du Denoise. Donc que ce soit sur les matériaux-là ou sur les feuilles, on a vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc ça, c'est cool. Donc, compatible Cycles et Eevee. J'insiste bien sur ça parce qu'il y a de plus en plus de plugins qui optimisent soit pour Eevee, soit pour Cycles, mais très rarement les deux. Alors, si je veux que ça aille un petit peu plus vite, je vais passer directement... On a plusieurs types ici de variations. Plutôt que passer par un environnement de texture, je vais passer tout simplement par... Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aimerais bien avoir tout simplement un Sky Texture ou alors un RGB, carrément. On va prendre un RGB blanc avec une force de 1 ou 2. Comme ça, on peut voir également comment ça réagit avec un petit point lumineux ici. Voilà. Donc, on peut avoir des choses très réalistes. Pour les besoins de la vidéo, pour que ce soit un petit peu plus rapide, je vais de temps en temps passer en Preview ici. Donc, c'est un petit peu l'équivalent du Eevee. Comme ça, vous pouvez voir comment ça réagit, voire en Solide. On va voir un petit peu comment ça se passe. Dans l'eau, vous voyez, c'est très optimisé. J'ai plein de choses qui s'offrent à moi une fois que j'ai rajouté un objet. Déjà, je peux faire une randomisation. Donc, si je sélectionne et que je fais Randomize, il va me faire une rotation et une échelle aléatoire à chaque fois. Donc ça, ça vous permet d'avoir à chaque fois des arbres différents. Donc, si je prends celui-ci, que je le déplace et que je refais un Night Tree, qui doit être en théorie exactement le même, je vais avoir une échelle et une rotation différentes. Ensuite, en cliquant sur Randomize, je peux randomiser tout ça. Donc, ça va rajouter de la variation et ça va vous éviter d'avoir une répétition. Ça, c'est les choses qu'on veut éviter si on veut avoir quelque chose de réaliste. Donc, également très intéressant, j'ai différentes saisons. Donc là, c'était un AOC en Summer. Si je passe en automne, que je fais un Night Tree, qu'est-ce qui se passe si je passe en mode rendu ? Vous allez voir que là, automatiquement, j'ai un nouveau Shader. Donc, j'ai un Shader qui va réagir comme si on était en automne. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Juste après, vous allez voir qu'on peut fouiller un petit peu dans les Shader pour rajouter encore plus de détails. Petite chose que j'aimerais vous montrer également, c'est ceci. Ce sont les animations. Parce que non seulement, le plugin vous permet de rajouter des assets très facilement, mais également, on peut les animer. On peut animer plusieurs choses. On peut animer dans un premier temps, par exemple, le tronc. Donc là, si je sélectionne mon objet, que je fais Animated Trunk, donc Trunk qui signifie tronc. Si je fais Espace pour lire dans ma timeline, vous voyez que j'ai le tronc qui est animé. Et du coup, les feuilles, par transitivité, vont suivre. Maintenant, si je veux animer également les feuilles, je peux sélectionner les deux, ou je pourrais animer que les feuilles, par exemple. Et si je fais Espace, là, je vais avoir à la fois une animation sur le tronc et également une animation sur les feuilles. Je dis Active Trunk, je veux avoir uniquement une animation sur les feuilles. Alors, j'ai plein de paramétrages d'intensité du vent, de force, d'axe XY pour savoir dans quelle direction viennent les animations. Je peux également avoir des presets. Par défaut, on est en Light Breeze, c'est-à-dire une brise très fine. J'ai du vent moyen et du vent de forte intensité. Donc, si je passe en Strong Wing, là, c'est limite une tempête. Vous voyez qu'on a des mouvements très brutaux. Et ça, pareil, si vous voulez faire des animations, ça permet de rajouter de la variation. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les matériaux ? Alors, je vais rajouter un autre arbre pour voir un petit peu. Par exemple, un olivier. On va prendre un olivier. On va aller en Summer. Et je vais faire Add Tree. On va attendre un petit peu que ça charge. Voilà. On voit que là, on a un certain nombre d'informations. Et si je passe en vue-rendu, comme d'habitude, donc là, je suis en Material Preview, j'ai une compilation des shaders qui prend plus ou moins de temps, mais évidemment, en fonction de la taille des maps, donc quand je dis map, c'est des textures, du nombre d'éléments dans la scène 3D. Donc ça, c'est quelque chose qui est inévitable. On est obligé de passer par cette étape-là. Si je passe en Cycles directement, on squeeze un petit peu cette étape parce que Cycles n'a pas besoin d'encapsuler toutes les textures directement. Il va tout calculer. Vous voyez que là, également, j'ai un matériau qui est vraiment sympa que ce soit sur les troncs ou sur les feuilles. Et pareil, là, je vais pouvoir modifier tout ça en temps réel. Et vous allez voir que c'est vraiment très réaliste. Donc pour modifier tout ça en temps réel, comment je fais ? Je vais sélectionner l'objet et je vais aller dans les matériaux. Là, vous remarquez qu'on a deux matériaux différents. On a Leaf, donc ça, ce sont les feuilles. Et on a Trunk, donc ça, c'est le tronc. Si je vais dans le Shader Editor, j'ai différentes informations. Si je commence par le tronc, donc j'ai ici un groupe de nodes. Si je sélectionne et que je fais Tab, je peux voir un petit peu tout ce qui se cache derrière. C'est un petit peu une usine à gaz. Il y a plein d'informations. Donc Control Tab me permet de revenir sur l'affichage de base. Et là, j'ai plein de choses qui s'offrent à moi. J'ai tout d'abord la possibilité de rajouter par exemple de la neige, du Snow. Et vous voyez que ça va me rajouter automatiquement de la neige sur mon tronc. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est un petit peu ce qui se passe ici quand je passe en mode Winter, mais là, je peux le faire en la main et j'ai la main là-dessus sur la valeur, sur l'intensité de la neige qui automatiquement va se positionner de manière assez réaliste. On ne va pas en avoir par exemple sous les branches. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai également Moss. Moss qui signifie mousse, mousse en français. Si je l'active, je peux changer ensuite la Moss Orientation et vous voyez que j'ai de la mousse qui vient se rajouter par endroit en fonction de l'orientation que je lui ai définie et j'ai même la quantité de mousse. Donc il ne faut pas confondre la Moss Quantity et Moss. Moss, c'est tout simplement l'opacité de la mousse, vous voyez, et la Quantity, c'est la quantité de celle-ci. Et l'Orientation, c'est tout simplement la position en fonction du rendu, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme une mousse. D'accord ? Donc j'ai différentes informations ici, je peux changer la Specular, la Roughness, l'intensité du Bump, j'ai plein de choses à ce niveau-là. Ce qui va nous intéresser également, donc je vais remettre la base à zéro, c'est les shaders de Leaf, donc de feuilles. Là, vous allez voir qu'il y a un petit peu plus d'informations parce que je vais pouvoir faire varier en temps réel, un petit peu comme la neige, des informations de saison ici. Donc par défaut, là je suis en mode Summer, mais rien ne m'empêche de rajouter un petit peu de teintes d'automne. Donc soit une moitié, soit du 100%. Je rappelle également, si je repasse en interprétation Eevee, vous voyez que là également, ça fonctionne en temps réel. Je passe du vert au ton, un petit peu automne. Donc pareil, compatibilité entre Eevee et Cycles comme à chaque fois. Donc je vais rester un petit peu en mode Eevee pour vous montrer que ça fonctionne. Donc j'ai le mode Winter où ça va, par opacité, enlever les feuilles. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus optimisé, vous pouvez carrément les supprimer. Mais sachez que le mode Winter vous permet d'avoir ça. Il y a également possibilité de passer en mode Spring, donc en mode Printemps. Et là, ça va changer également un petit peu la teinte de vos feuilles. Vous voyez la différence ? Donc ça, ça peut être pas mal. Vous avez l'intensité de la translucence, vous avez plein d'informations dont la translucence, c'est le fait d'avoir une sorte de... C'est un petit peu comme du SSS, c'est-à-dire que ça va laisser passer la lumière à travers la surface de la feuille. Vous avez plein d'informations ici, vous avez la Raphness, vous avez plein de choses et surtout, vous avez le Random Season. Et ça, ça va permettre d'avoir de l'aléatoire un petit peu sur nos objets. Donc, à la fois de l'aléatoire sur les shaders. Donc ça va faire vraiment des choses très différentes. Du coup, si vous avez plusieurs arbres, ça va couper le côté linéaire. Donc, ce côté Random, il est vraiment cool et vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez si vous voulez avoir plus ou moins de variations dans vos scènes. Donc, 0,2, c'est la valeur de base et du coup, en ayant plusieurs arbres dans votre scène, vous aurez toujours des variations et aucun shader ne se ressemblera. Donc ça, c'est vraiment top. Toujours dans le côté pour briser le côté linéaire. Donc ça, c'est très utile. Ça fait plusieurs fois coté dans la phrase, vous avez compris. Le but, c'est de briser le côté linéaire. Donc ça, c'était pour les arbres. On a également plein de types d'arbustes. On a des rochers. Donc ça, très important. Qui vont se comporter un petit peu différemment. C'est-à-dire que si je rajoute un rocher ici, vous allez voir que déjà dans un premier temps, les matériaux sont très qualitatifs comme pour les arbres. Ça va charger un petit peu les textures et c'est ultra réaliste. Voilà. Voilà ce qu'on a comme texture. Donc vous voyez, on a vraiment un rocher basé limite sur c'est peut-être la photogrammétrie d'ailleurs qui a été utilisé parce que c'est vraiment extrêmement réaliste. Et là, pareil. Donc compatible EV ou Cycles. Ok ? Donc là, on a des tons assez élevés en termes de luminosité. Donc je vais peut-être baisser un petit peu ça. Je vais me mettre à 0,5. Donc voilà ce qu'on a. Si je sélectionne mon matériau, vous allez voir que là, j'ai d'autres modifications. Alors, j'ai toujours le MOS qui permet de rajouter de la mousse avec le MOS Orientation. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. MOS Orientation et la MOS Quantity. J'ai également très intéressant Dirty. Donc ça, c'est un nouveau truc propre au rocher qui permet de rajouter un petit peu de saleté. Avec la Quantity, pareil, l'orientation et l'opacité. Donc ça, ça peut être intéressant une fois de plus pour rajouter de la variation sur vos rochers. Et très intéressant, le Snow, donc la neige, qui est toujours compatible avec les rochers comme pour les arbres et qui va se rajouter de manière réaliste au-dessus de votre objet. Donc ça, c'est vraiment top. Et vous avez toujours des paramétrages de Bump ou Out si vous voulez changer l'intensité des variations à ce niveau-là. Et pareil, j'ai toujours le Randomize qui permet de randomiser l'échelle et la rotation de mon objet tout en conservant les modifications que j'ai fait dans mes matériaux pour avoir des rochers qui sont tout le temps différents. Toujours dans une optique d'avoir des variations. Un plus très optimisé parce que dessous, vous voyez que c'est coupé. Donc si vous mettez ça dans le sol, c'est évident d'avoir des polygones qui ne servent à rien de dessous. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on a fait à peu près le tour pour les bases du plugin. Vous avez également le SnapTree to Ground qui permet d'aligner directement en hauteur l'arbre ou l'objet sur le sol. Donc vous en avez plein. Là, je pourrais passer des heures à vous montrer un petit peu tout ce qui est présent. Vous avez par exemple des murs végétaux, AddTree, vous allez voir que hop là, ça charge un petit peu, ça va me le rajouter. Et en temps réel, vous voyez que j'ai quelque chose de magnifique qui est rajouté ici. Donc vous pouvez vous faire des décors vraiment sympas. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une sorte de forêt très rapidement avec ce plugin pour vous montrer un petit peu la puissance. Donc je vais prendre un plan, je vais augmenter son échelle par exemple comme ceci. Je vais rajouter trois types d'arbres. Donc je vais aller dans Tree. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais faire, alors là vous voyez, je vais mettre le curseur 3D à droite. Je vais cliquer sur curseur, je vais faire AddTree. Donc là, hop là, la première arbre qui a été rajoutée. Je vais décaler un tout petit peu. Hop là. Je vais prendre un autre arbre, par exemple celui-là. Je vais faire AddTree. Pareil, je vais décaler un tout petit peu ici. Et je vais prendre un troisième arbre pour ajouter la variation Cyprès. Voilà, je vais faire AddTree. Là, j'ai ces trois arbres et je vais les rajouter tous les trois dans une collection. Très important parce que je vais utiliser un système de particules basé sur ça pour me créer une sorte de forêt. Vous allez voir à quel point ça peut être rapide. Donc je vais aller dans mon Outliner. Je vais faire un clic droit New Collection et je vais rajouter les trois arbres dedans et la collection, je vais l'appeler tout simplement Arbre. Voilà. Je vais augmenter un petit peu l'échelle de ce plan. Ça, je vais les décaler. Voilà, comme ceci. Et je vais faire quelques subdivisions avec clic droit Subdivide. Alors, je ne vais pas rajouter les raccourcis clavier mais depuis le début, il n'y en avait pas des masses. Là, je fais plusieurs subdivides et je vais rajouter un petit Modifier Displace basé sur une texture de type Cloud. Je vais changer un petit peu son échelle. Voilà, par exemple, comme ceci. Je vais faire clic droit chez Smooth et maintenant, je vais rajouter un système de particules. Donc, système de particules, je vais aller ici. Je rajoute un système de particules de type R. Par défaut, j'en ai énormément donc je vais en mettre 50 et je vais indiquer à un Blender que mon système de particules ne doit pas être basé sur un objet de type R qui permet de faire de la fourrure, des poils, des cheveux par défaut mais je veux un rendu qui va prendre une collection. On n'a pas objet mais collection et cette collection, je vais mettre arbre et automatiquement, vous voyez, qui me met plein d'arbres sur ma surface. Alors, il y en a un certain nombre donc ça risque de ramer un petit peu dans la vue 3D. Je vais mettre 0,2 dans l'échelle. Je vais mettre un tout petit peu de randomness dans l'échelle ici et pour avoir des rotations aléatoires, je peux cliquer sur Advanced et ici dans Rotation, je vais augmenter ces deux valeurs au maximum. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci contre la scale. Tac ! Un petit peu trop de variations je trouve à ce niveau-là. On va changer un petit peu l'échelle de ma texture. Alors, soit je fais... Alors, je ne vais pas arriver à obtenir ce que je veux. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais annuler l'application de l'échelle comme ça, j'aurai... Voilà. Bon, j'ai un display qui ressemble à ceci qui est un petit peu trop élevé du coin des arbres penchés. Alors, on va dire que là, c'est bon. Et une fois que j'ai ça, je peux rajouter en bas dans mon chine run de l'interpolation. Alors, je vais mettre 0 dans ma vue 3D sinon ça va ramer. Mais je vais mettre 50 dans mon render amount. Et là, en théorie, si je fais un rendu, je devrais avoir une forêt qui se dessine devant nos yeux avec des variations de shader et des variations de rotation qu'on a indiquées à Blender. Donc, je vais mettre ici... J'ai juste à augmenter un petit peu le clipping. Tac ! Voilà, comme ceci. Et là, si je fais un rendu avec F12, vous allez voir que on va avoir une forêt devant nos yeux. Alors, le lighting, là, je ne l'ai pas du tout défini. Donc, on risque d'avoir quelque chose de très plat. Mais vous allez voir ce que ça peut donner. Très rapidement, vous voyez, ça m'a pris seulement quelques minutes. Alors, effectivement, le lighting ne va pas du tout. Je n'ai pas d'éclairage. Une forêt est très sombre. Mais voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, pour l'éclairage, je vais quand même essayer de soigner un petit peu ça. Sinon, ça ne va pas être top. Donc, je vais passer en vue rendue en haut à droite. Si Blender le veut bien, je vais prendre mon Spotlight et je vais le changer en Sun. Comme ceci. et je vais le mettre à 10 en intensité. Voilà. Et maintenant, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'arbres. Donc, je vais passer en 30 en termes d'interpolation Children des particules. Et normalement, on devrait avoir quelque chose un petit peu mieux. Voilà ce qu'on a. Donc, vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'on a des variations de position, de rotation. Bon, il faudrait avoir un petit peu plus de zones avec des chemins et tout qu'on pourrait retravailler avec du Wake Painting par exemple. Mais le plugin nous permet d'avoir des arbres très rapidement avec des variations de shaders. C'est-à-dire que aucun arbre ne va avoir exactement le même shader vu qu'il y a de la randomness là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, là, je pourrais avoir une forêt très réaliste et qui m'a pris ne serait-ce que 3-4 minutes à mettre en place. Donc, le plugin est vraiment top parce qu'il vous propose plein d'assets de qualité et très variés. Donc, vous avez des sapins, vous avez des choses un petit peu plus européennes, un petit peu plus asiatiques, un petit peu plus désertiques. Vous avez des rochers, vous avez des souches d'arbres. Donc, vous pouvez faire vraiment plein de choses. D'accord ? Donc, maintenant, on va se retrouver directement sur le site et on va parler de tout ça parce qu'on a fait à peu près le tour de ce que proposent les fonctionnalités du plugin. Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous montrer tous les arbres, toutes les choses qui vous proposent mais voilà, si vous voulez des choses désertiques, vous en avez. Si vous allez dans All, de toute manière, vous pouvez voir un petit peu tout ce que le plugin vous propose. Du coup, comme je vous disais, on va se retrouver sur le site. Alors, s'il y a eu une petite coupure au niveau de l'enregistrement, c'est normal, c'est parce que j'ai éternué. J'ai éternué, donc j'ai eu le réflexe de couper l'enregistrement et normalement, on est de retour. Ok ? Donc, le site. Le lien sera, comme j'ai dit dans la description, c'est un lien affilié. Je suis totalement transparent avec vous, un lien affilié, ça veut dire que je vais toucher 10% de commission. Mais vous aussi, vous pouvez gagner 10% avec un code que je vais vous montrer juste après. Donc, Vegetation, un plugin français, Cocorico. Donc, super boulot, bravo à vous et encore merci de m'avoir fourni le plugin. Donc, il vous explique un petit peu tout sur le lien que je vous mettrai dans la description qui est un lien officiel Blender Market, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez les mises à jour avec la version 4, il vous explique qu'il y a plein de nouveaux assets, il vous explique combien il y en a en tout que c'est compatible avec toutes les versions de Blender, à la fois avec Eevee et Cycles, donc ça, c'est super. Il vous montre quelques vidéos de présentation, par exemple, on peut faire de l'animation sur les arbres pour faire bouger un petit peu, vous voyez, soit les fronts, soit les feuilles, soit les deux, ce que je vous ai montré en vidéo. L'interface, très facile à prendre en main, donc ça, c'est vrai qu'il est très user-friendly, il y a très peu de boutons qui ont tous une fonctionnalité très précise, donc ça, c'est vraiment top. Le Snap to Ground qui permet d'aligner vos objets directement sur le sol, la gestion des saisons, donc ça, c'est vraiment top également pour passer vraiment d'un décor été à automne, à hiver, à ce que vous souhaitez, c'est très facile, en un clic, vous changez directement les shaders, l'influence de neige et tout sur vos objets, donc ça, c'est vraiment top. Vous pouvez randomiser tout ça directement dans le matériel, vous voyez, c'est-à-dire que ça va être quand même basé sur la saison que vous sélectionnez, il va y avoir un petit peu d'aléatoire là-dedans, c'est magique comme ils mettent ici, donc ça, ça permet vraiment de briser le côté linéaire. Infinite Variation, donc toujours pour éviter la linéarité, où à chaque fois que vous allez rajouter un arbre, ça va faire une nouvelle rotation, une nouvelle échelle, donc ça, c'est vraiment top. Vous pouvez rajouter de la mousse à vos arbres, ça, je vous l'ai montré, en changeant la quantité, l'opacité, la rotation. Pareil pour les rochers, en plus, vous avez du dirt, vous avez de la neige sur les deux éléments, vous pouvez même faire vos propres créations avec des assets de type peau qui sont présents directement dans le plugin et des petits arbustes pour avoir un petit compo personnalisé et bien évidemment, très réaliste en termes de rendu. Donc ça, je vais vous le remontrer, mais on peut avoir des choses comme ceci parce que ça utilise une Diffuse Map, une Translucent, une Normal, Bump, Ambient Occlusion, Opacity, Raphness, tout ceci, Real Size 3, donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que si vous mergez, donc si vous rajoutez avec le plugin un chêne et une fougère, et bien évidemment, vous n'allez pas avoir la même échelle et vous n'avez rien à changer. Le chêne va faire peut-être 15 mètres, la fougère, 60 cm. Donc c'est basé sur des données réelles. Donc comme ça, vous n'avez rien à toucher, c'est extrêmement réaliste. Et surtout, ça, ça nous intéresse, optimiser pour Blender en termes de chargement, en termes de rendu et c'est optimisé pour Cycle, c'est Eevee. Et là, il vous explique un petit peu tout ce qui est présent dans la liste d'Asset 226 Assets, 751 variations, donc plein d'arbres, de l'olivier, en passant par le chêne, également le maple, donc un érable, pardon, j'ai oublié le mot français, les pains, plein de choses, donc des sortes d'arbustes, de bouches, de, je ne sais pas le mot français, mais ce sont des sortes d'arbustes. Vous avez plein de choses à ce niveau-là, des plantes plutôt tombantes, plutôt grimpantes, des murs végétaux, des choses désertiques, des choses qui font un petit peu jardin, des souches, des plantes un petit peu, enfin du moins des arbres un petit peu tropicaux, des rochers, des ornements floraux, des pots, des choses qui font également jardin, garden plants, plein de choses. Voilà. Et comme je disais, c'est français, une partie reversable ender. Alors quand je vous parlais de réalisme, on remarque très vite que si je passe en mode rendu et que je m'approche d'un élément, on voit que c'est vraiment très qualitatif en termes de matériaux. On s'en apercevait très bien sur le rocher parce que bien évidemment c'était plus facile à afficher, mais là également, regardez un petit peu les feuilles par exemple, très détaillées, donc ça c'est vraiment top. Vous pouvez vraiment obtenir des rendus très réalistes, vous n'avez pas à vous soucier de ce niveau-là en termes de qualité des textures, c'est vraiment excellent. Et l'outil, comme vous pouvez le voir, est très rapide, les maillages sont assez optimisés, la topologie en vue 3D qui va être facilement affichée, le rendu avec de l'alpha. Si vous avez des petits soucis d'alpha sur Cycles, vous pouvez bouger la valeur, je vous l'ai dit, c'est un petit tip ici, la valeur de transparence, mais sinon, tout est vraiment top. Alors, en ce qui concerne les prix, il y en a différents. Il y a la version de base qui est à 59 dollars, donc ça va faire 50 euros à peu près, où vous avez 40% des assets. Donc, rien ne vous empêche de tester cette version pour avoir déjà un petit peu manipulé l'outil. Si vous voulez prendre l'outil avec toutes les fonctionnalités dedans, c'est 119 dollars, donc ça doit être à peu près une centaine d'euros. Il faudrait voir la conversion, que je ne dis pas de bêtises. Là, les prix sont en dollars sur le Blender Market. L'avantage, c'est que vous avez 100% des assets et si vous êtes un studio, du coup, il va falloir payer un petit peu plus cher, bien évidemment. Mais, malgré tout, donc imaginons que je veuille cette version-là à 119 dollars ou à 60. Bon, je pense que la plupart des gens vont d'abord vouloir tester la version la moins chère. Donc, on va dire que je veux payer cette scène-là. Je vais sur Purchase, ViewCord, parce qu'il me l'a rajouté automatiquement et vous dites OK, est-ce que vous voulez ? Ouais, je continue, je veux payer, je veux payer, je veux payer. Et là, avec DiscountCode, bien sûr que j'ai un DiscountCode, c'est Michael10. Et là, si je fais Apply, tadaam, regardez, OpenClaim et automatiquement, on passe de 59 à 53. Donc, vous avez 10%. Donc, ça, c'est pas mal. Ça fait 10% en moins. 10% va vous faire gagner des sous. Donc, si jamais vous laissez tenter, autant utiliser ce code pour avoir 10% et autant passer par le lien d'affiliation pour me faire gagner 10% également. On va pas se le cacher. Donc, voilà. Considérez ça, c'est une sorte de partenariat. Donc, voilà, je suis totalement honnête avec vous. J'aurais pu vous mettre le lien dans la description sans vous dire que c'est un lien d'affilié, ce qui est totalement illégal, je le rappelle. Donc, voilà, je suis honnête avec vous, je suis transparent. N'hésitez pas à me dire dans la description si vous avez pris le plugin, si vous en êtes satisfait. Je suis directement en contact avec, du coup, sur Twitter avec la personne qui s'occupe de ce plugin. Donc, si vous avez des questions, des remarques à lui faire remonter, n'hésitez pas, vous pouvez passer par moi. Alors, vous imaginez bien que je vous aurais pas fait une vidéo si le plugin m'avait pas convaincu. Si vous allez dans le rating, vous pouvez vite voir, voilà, 93% des gens ont mis 5 sur 5, c'est parce que le plugin est quand même très qualitatif, pardon, ça fait longtemps que je parle, j'ai mal à la gorge. Il est très qualitatif, très simple d'utilisation. Donc, franchement, ça vaut le coup. Alors, je sais que 59$, ça peut paraître beaucoup, mais vu tout ce que propose le plugin, c'est vraiment énorme. Même la version la plus chère, ça les vaut largement. Si vous faites beaucoup de rendus architecturaux, ça va vous faire gagner énormément de temps. Rien à voir avec le Sapling 3 Gen qui est présent par défaut dans Blender, qui est gratuit. Là, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de fonctionnalités et surtout, vous pouvez personnaliser plein de trucs dedans. C'est-à-dire que rien n'est fixé. Si vous aimez fouiller un petit peu tout ce qui est présent, il n'y a rien qui est bloqué. C'est-à-dire que là, rien ne m'empêche d'aller dans le Shader Editor, de regarder un petit peu comment est fait mon matériau de Leaf, de changer mes paramètres de randomness, par exemple ici. Je peux faire plein de choses. Donc, rien n'est bloqué. Il vous offre un outil avec plein de presets, avec plein d'assets. Vous en faites ce que vous voulez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Les liens utiles seront dans la description. Merci à tous par avance pour ceux qui potentiellement vont utiliser le plugin. N'hésitez pas à faire des retours parce que je suis curieux quand même de savoir si ça vous a fait gagner du temps, si ça vous plaît. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur des plugins proposés par Biproduction. Si jamais ils me le proposent, je testerai un petit peu et je vous donnerai mon avis. De mon côté, j'essaierai en live de faire une scène entièrement avec le plugin pour vous montrer un petit peu à quel point ça peut être rapide. Là, vous voyez déjà, pour la forêt, ça m'a pris littéralement trois minutes à mettre en place et j'ai une forêt qui est très réaliste avec des variations et tout. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous voulez retenir des choses, j'insiste sur le fait que le plugin est français. Donc, ça, c'est top. Une partie reversée à Blender. Vous avez le lien d'affiliation dans la description. Elle est 10%. N'oubliez pas les 10%. Ce serait dommage d'acheter le plugin de ne pas profiter des 10%. Michael 10. Donc, voilà. Je mettrai ça en bas. Amusez-vous bien avec le plugin. Amusez-vous bien avec Blender. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.